Chers amis sur internet, merci de regarder cette vidéo. Je vais vous montrer rapidement comment est-ce que vous pouvez faire le trading avec un petit compte. Alors, à la minute même, ici, ça bascule un peu. C'était dans le vert, maintenant ça tombe dans le rouge. Donc, ce n'est pas vraiment vraiment convaincante, cette position-là. Alors, comme ça ne bouge pas trop, comme tu vois ici, tu vois, c'est à 2.49, 2.50, ça retourne à 2.48, 2.49. Donc, ça ne bouge pas trop, parce que tu vois ici, donc, ce n'est pas vraiment sûr. Voilà. Donc, tantôt, tu avais vu les CHF, JPY, c'était en rouge. Maintenant, c'est tombé en bleu. Donc, là, maintenant, la bourse est en train de monter. Et là, quand c'est bleu, je commence à gagner, OK? Alors, comme vous voyez ici, je suis dans ce qu'on appelle les bougies japonais, donc, Akana Shikandles. Et je vais venir dans la partie, ici, je peux aller voir dans 45 minutes, ça va être comment, la bourse, pour savoir si je vais rester dans la position ou pas. Alors, je vois ici que dans les 45 minutes qui s'en vient, ça va vraiment commencer à monter, ça va continuer à monter. Ce qui fait que, moi, je suis dans la position descendante, ici. Alors, comme je vois que, pour l'instant, dans les 45 minutes qui s'en vient, ou bien si je vais aller voir au moins dans une heure, comment est-ce que ça va se passer, je clique ici. Je viens voir dans une heure, comment est-ce que AeroUSD va se comporter. Et je vois ici, je vois que dans le... Dans une heure, ça va toujours continuer à monter. Ce qui fait que, si je regarde à la minute même, ça me donne déjà la différence. Si je regarde à la minute même, comment est-ce que la bourse est en train de se comporter. Bien sûr, dans AeroUSD, comme tu vois ici. Donc, ici, ce n'est pas trop, trop sûr. OK. Mais, dans une heure, jusqu'à ce que ça va évoluer, ça va aller vraiment dans une heure. Ici, ça me dit que cette position-là va monter dans une heure. Alors, rien ne m'empêche. Rien ne m'empêche à venir ici. Regarde. Je vais prendre le même AeroUSD. Je mets mon doigt là-dessus. Ça va me donner des options. Je viens dans New Order. Voilà. Et là, je vais changer mon lévier parce que ça me dit que ça va monter. Je vais mettre un lévier de 0.05. Et puis, je vais venir dans Buy. Buy, c'est la position bleue. C'est long ce que TradingView vient de me dire. OK. Alors, tu vois. C'est comme ça. Là, je viens d'ouvrir la position. Dans le Buy, dans AeroUSD. Parce que je sais déjà que ça va aller dans le bleu d'ici une heure. Donc, je vais le laisser rouler. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté des CHFJPY. C'est comme ça que tu peux commencer avec un petit compte. Une fois que tu as maîtrisé comment ce truc fonctionne. Parce que personne ne peut prédire le marché. OK. Donc, à ce moment-là. Mais si tu maîtrises comment ça fonctionne, ces outils ici. À ce moment-là, tu peux essayer de gagner un peu d'argent sur Internet dans le Forex. Je vais fermer ici. On va aller prendre la position de... On va sortir ici. Alors, on va aller chercher, comme tu vois ici. On va aller chercher CHFJPY. On retourne dans notre moteur de recherche de notre outil ici. CHFJPY. C'est ça ici. Je clique là-bas. Et puis, je vais aller voir la position. Pour regarder la direction de... Une heure ou deux heures, trente minutes, 35 minutes. Comment est-ce que la position va se comporter? La bourse en question, le marché, comment il va évoluer? Alors, je vais cliquer ici sur Full Featured Chart. Je vais aller voir les bougies. Pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer d'ici 5 minutes, 15 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Alors, je vois que... Comme tu vois ici... Ça, c'est une position d'une journée. Ça veut dire que dans la journée, la bourse va descendre. Je vais aller voir à la minute même. Dans cette minute-là, qu'est-ce qui se passe? Comme tu vois ici, c'est tout à fait en vert. Quand ça commence juste ici, c'est en train de monter. Tu vois, c'est tout en vert. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc là, c'est dans une position montante. Et quand on regarde ici, on est dans CHF JPY. Tu vois que je suis à 0.46. Donc, la position montante, la bourse est en train de monter. Tu vas voir que ça va continuer. Alors, regarde, HeroUSD. Ça venait de passer directement à la partie bleue. Parce que ça me dit que dans une heure, ça va continuer à monter. C'est comme ça que tu apprends. L'outil, c'est super important vraiment de connaître comment ce petit outil. Bon, c'est vraiment un grand outil. TradingView, comment est-ce qu'il fonctionne. OK? Alors, comme tu vois, on va aller voir maintenant dans, admettons, dans 30 minutes, qu'est-ce qui va se passer dans le trad? Dans 30 minutes, ici, ça ne va pas être trop, trop sûr. Donc, je vais aller voir dans une heure, qu'est-ce qui va se passer dans une heure? Alors, dans une heure, ça n'a pas l'air d'être bon non plus. Et puis, je vais aller voir dans deux heures, dans deux heures, dans deux heures. Donc, ça n'a pas l'air d'être bon. C'est toujours dans la descente et puis ça reste dans l'incertitude. Alors, donc, moi personnellement, la position CHF JPY, je vais la fermer et prendre le petit bénéfice que j'ai actuellement. Donc, je vais venir dans CHF, ici. CHF JPY. Je vais aller dans Close Order, juste ici. Je vais fermer cette position-là avec un bénéfice de 39 cents. Je fais Close. Voilà. Order is closed. Là, je viens de fermer la position. Et tu vois, je sais que Hero USD, dans une heure, c'est bon. Donc, je vais le laisser rouler. Et là, je suis dans le bon, c'est en train de monter. Alors, si je veux prendre le petit bénéfice qui est juste là, je vais aller sur Hero USD, juste ici. Je vais mettre mon doigt. Puis, je vais aller Close Order. Je vais dans Close Order. Et puis, je vais aller. Je retourne ici. Ce n'est pas bien fait. Je retourne encore dans... Je mets mon doigt ici. Je viens dans Close Order. Et puis, je viens ici. Ça dit Close With Profit. Je prends ça. Voilà. Et puis, tu vois, ça vient de changer ici. Maintenant, je suis à 120.64. Alors, c'est comme ça que vous pouvez faire le trading avec un petit compte. Donc, si vous avez des questions par rapport à Trading View ici, comment ça fonctionne, vous voulez avoir une formation là-dessus, vous pouvez me contacter. Mon numéro, c'est bien le 514-449-4821. Vous pouvez me rejoindre sur Telegram au 514-449-4821. Mais, s'il vous plaît, vous pouvez juste me rejoindre entre 5h p.m. jusqu'à 11h p.m. Vous pouvez seulement me rejoindre entre 5h p.m. jusqu'à 11h p.m. OK? Comment est-ce que vous pouvez faire le trading avec un petit compte? Avec même un 100$, vous pouvez commencer. Alors, je vais vous amener à l'écran de mon cellulaire. Et puis, par après, je vais vous amener dans l'ordinateur pour vous montrer comment est-ce que ça se passe sur le Trading View. OK? Alors, on y va. Alors, comme vous voyez ici, ici directement, je suis sur le cellulaire. Alors, comme vous voyez, je suis en train de parier sur CHF, JPY. Donc, CHF, c'est le franc suisse. JPY, c'est le Yen japonais. Alors, comme vous voyez ici, deuxième partie, c'est ERO versus le dollar américain. EIR, c'est symbolisé par l'ERO. Et USD, c'est symbolisé par dollar américain, USD. Alors, j'ai pris deux positions sur ERO, USD. J'ai pris la position BUY avec un lévier de 0.05. Et j'ai pris aussi la position avec un lévier de 0.01 dans le sell. Alors, je suis dans l'achat sur le buy et puis je suis dans la vente, c'est le sell. Le sell, ça veut dire tout simplement que la position de la bourse est en train de descendre. Et le buy, tout ce que ça veut dire est que la position de la bourse est en train de monter. Parce que tu peux gagner dans les deux sens, OK? Tout comme aussi, tu peux perdre dans les deux sens ou bien gagner dans un sens et puis tu gagnes dans l'autre sens, OK? Alors, comme vous voyez, dans le buy, donc dans l'achat, je suis en train de gagner. Je suis à 3,40$ sous. Là, je suis en train de gagner. Mais dans ERO, USD, dans la position des selles, c'est 0.01 de lévier. Je suis en train de perdre là-bas. Je suis en perte de 2,70$. Alors, dans la partie CHF versus JPY, là, je suis en train de perdre. Donc, je suis à 1,10$ de perte. Alors, si vous regardez très bien, mais dans tout ce que je suis en train de faire ici, si vous regardez, ma balance est à 117,25 cents. Si je viens ici, je peux aller voir si je suis en train de gagner ou bien je suis en train de perdre. Je clique sur l'enveloppe. Alors, ça va me montrer ici que mon profit est à 13,27$. Mon déposite est à 100$. Ma balance est à 113,27$. Tout ce que ça veut dire que j'ai commencé avec un 100$ et là, je suis à un profit de 13,27$. OK? Maintenant, vous voyez ici, c'est 13,27$. C'est ça ce que j'ai gagné. Alors, comme vous voyez ici, ça te donne quand même un répertoire de tous les paris que tu as fait. Et là, tu vois que même dans la position sell, j'avais gagné 72 cents. Dans la position buy, j'avais gagné 21 cents. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer qu'avec un petit compte, tu peux faire le trading aussi. OK? Alors, si tu connais, tu peux quand même y arriver. Comme tu vois, dans JBPISD, dans la position vente, j'avais gagné 1,62$. OK? Comme tu vois ici, l'historique de tous mes trades, je suis seulement en train de gagner, OK? Quand tu vois l'historique de tous mes trades, j'ai une partie où j'ai perdu 2,16$ dans NZD versus CHF. NZD, c'est les dollars Nouvelle-Zélandais et CHF, c'est les francs Suisses. Là, j'avais perdu dans ce trade-là, 2,16$. Alors, on continue. Il y a une partie ici, là, où j'avais mis le stop loss. Alors, souvent, tu vas mettre le stop loss, tu vas aller dormir, tu reviens, tu trouves que tu as perdu de l'argent, OK? Donc là, j'avais perdu 7,40$. Alors, il faut faire attention avec le stop loss. Alors, regardez. Donc, 3 fois. Cette partie-là, j'avais perdu 40 cents. Ça, c'est 3 pertes. Ici, quand même, c'était beaucoup. Comme vous voyez, c'est 47,10$. Donc, tout. Ça, c'est là où tu mets des stop loss. Donc, il faut faire attention avec les stop loss. OK? Donc, si tu regardes en général, j'ai 4 pertes. Mais, quand tu vois tout ça, j'ai quand même beaucoup de gains. OK? J'ai beaucoup de gains. Donc, il faut faire attention avec les stop loss. Souvent, quand tu mets les stop loss, tu t'envoies te coucher. Tu reviens, tu trouves que les trades sont fermés et puis que tu as perdu de l'argent, OK? Donc, en général, je suis toujours dans le bon. J'ai 13,27$ de bénéfice. Et si je retourne dans mon trad, ici, je vais peser sur la flèche montante. Donc, comme tu vois ici, dans HeroUSD, je suis à 3,35$. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer cette position là-bas pour aller récupérer les gains de 3,20$. Donc, je vais venir ici. Je mets mon doigt là-dessus. Ça me donne les options. Ça dit Close Order. Donc, je vais fermer maintenant le trad. Je clique là-bas. Et puis, ça va me demander Close With Profit. Donc, tu vois, mes profits sont en train de descendre. Tu vois là-bas? Alors, je vais fermer ça pour garder quand même un peu de bénéfice. Je fais Close With Profit. Attends. Regarde. Voilà. Close. OK. Donc là, j'ai fermé le trad. Donc, ça peut descendre vraiment rapidement. Donc, il faut faire attention. Tout comme ça peut monter aussi rapidement. Donc, j'étais à 2, à 1,17$. Là, je suis rendu à 1,19$ et 45 cents. Si je vais fermer, je vais aller sur l'enveloppe. Je vais aller voir combien je viens de gagner sur HeroUSD. Alors, je vais aller vraiment en bas. Donc, comme tu vois ici, sur HeroUSD avec un lévier de 0,05$, je viens de gagner 2,20$. Je viens de gagner 2,20$. Ça ne faisait pas longtemps. C'était vraiment presque à 4$. C'était presque à 4$. Donc, à ce moment-là, il faut savoir quand est-ce que tu fermes la trad et quand est-ce que tu vas entrer dans la trad. C'est ça, ce qui est super important. OK? Si je me retourne encore dans ma plateforme, donc, tu vas voir que là, je suis à... Je suis à 90 cents. C'est en train de descendre dans le bas. Donc, quand ça tombe à 0, ça va aller dans le bleu et là, je commence à gagner de l'argent. OK? Donc, pour le moment, je vais laisser ça en train de rouler parce que j'ai regardé quand même ma position. Alors, si je vais aller voir ça à l'ordinateur, je vais aller voir HeroUSD en ce moment. Je vais vous amener dans l'ordinateur pour vous montrer comment ça se passe. Ça vous prend des outils vraiment pour faire le Forex. OK? Donc, il ne faut pas y aller. Bon, là, j'étais dans le montage. Donc, j'étais en train de faire le montage moi-même. Alors, je vais ouvrir ici. Je vais ouvrir le navigateur. Là, je faisais le montage vidéo. Alors, je vais aller dans mon navigateur. Soyez patient. Je vais vous montrer. OK. Ou bien, je vais aller sur je vais aller sur cet ordinateur ici. Là, je suis dans mon Gmail. Et je vais venir ici. Je vais aller dans Trading View. Donc, c'est ici. Trading View. Recherche. Et là, je vais venir sur Trading View.com. Tu dois avoir un compte ici. Il y a un compte. Si tu veux utiliser ma référence, le lien est juste en bas. Alors, je vais venir ici dans Sign In. Juste là. Donc, tout ce qui se passe sur le cellulaire ici, je peux le visualiser dans Trading View pour savoir ma position et les communs. Alors, je vais me loguer à l'intérieur. Continuer comme si ma hoste ici. Donc, voilà, je suis connecté à l'intérieur. Ça, c'est ma version professionnelle. Donc, je suis dans Trading View. Si tu veux t'abonner, il y a le lien juste en bas de cette vidéo dans la barre de description. Tu peux t'abonner là-bas. Comme ça, c'est... De cette façon, je peux avoir un peu de référence de ta part. OK? Alors, si tu parviens à acheter la version professionnelle, c'est sûr que Trading View va me payer une petite commission. OK? Maintenant, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans le cellulaire ici et comment ça se représente à l'écran. Donc, ici, on va aller avec HeroUSD. Dans la position Cell, on va aller voir. Alors, je retourne à l'écran. Je viens ici. Je vais faire Hero. Hero. Je vais aller chercher HeroUSD. Juste ici. Je clique. Là, ça va m'ouvrir cette fenêtre-là. J'attends que ça se popularise partout à l'écran. Après ça, je vais aller ici. Là, où c'est écrit Full Featured Chart. Juste ici. Je clique. Et puis, ça va me donner au moins les bougies qui vont me montrer comment est-ce que la position HeroUSD est en train d'évoluer. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est à l'intérieur des HeroUSD comme tu vois ici. Ça, c'est HeroUSD. Alors, ce que vous voyez ici, on appelle ça des bougies japonais. Alors, ça, c'est la visualisation d'une journée. Donc, voilà. À la minute même, ici, ça bascule un peu. C'était dans le vert. Maintenant, ça tombe dans le rouge. Donc, ce n'est pas vraiment, vraiment convaincante, cette position-là. Alors, comme ça ne bouge pas trop, trop. OK? Donc, tu vois ici. Tu vois? C'est à 2.49, 2.50. Ça retourne à 2.48, 2.49. Donc, ça ne bouge pas trop, trop. Parce que, tu vois ici. Donc, ce n'est pas vraiment sûr. OK? Voilà. Donc, tantôt, tu avais vu les CHF, JPY, c'était en rouge. Maintenant, c'est tombé en bleu. Donc, là, maintenant, la bourse est en train de monter. Et là, quand c'est bleu, je commence à gagner. OK? Alors, comme vous voyez ici, je suis dans ce qu'on appelle les bougies japonais. Donc, Akana Shikandles. Et, je veux venir dans la partie. Ici, je peux aller voir dans 45 minutes ça va être comment la bourse pour savoir si je veux rester dans la position ou pas. Alors, je vois ici qu'il y a dans les 45 minutes qui s'en vient, ça va vraiment commencer à monter, ça va continuer à monter. Ce qui fait que moi, je suis dans la position descendante ici. Alors, comme je vois que pour l'instant, dans les 45 minutes qui s'en vient, ou bien si je vais aller voir au moins dans une heure comment est-ce que ça va se passer, je clique ici, je viens voir dans une heure comment est-ce que Aero USD va se comporter. Et, je vois ici, je vois que dans une heure, ça va toujours continuer à monter. Ce qui fait que si je regarde à la minute même, ça me donne déjà la différence. Si je regarde à la minute même, comment est-ce que la bourse est en train de se comporter. Bien sûr, dans Aero USD comme tu vois ici. Donc, ici, ce n'est pas trop, trop sûr. Mais, dans une heure, jusqu'à ce que ça va évoluer, ça va aller vraiment dans une heure. Ici, ça me dit que cette position-là va monter dans une heure. Alors, rien ne m'empêche, rien ne m'empêche à venir ici. Regarde, je vais prendre le même Aero USD, je mets mon doigt là-dessus. Ça va me donner des options. Je vais dans New Order. Voilà. Et là, je vais changer mon lévier parce que ça me dit que ça va monter. Je vais mettre un lévier de 0.05 et puis, je vais venir dans Buy. Buy, c'est la position bleue. C'est l'ancur TradingView vient de me dire. OK? Alors, tu vois, c'est comme ça. Là, je viens d'ouvrir la position dans le Buy, dans Aero USD parce que je sais déjà que ça va aller dans le bleu d'ici une heure. Donc, je vais le laisser rouler. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté des CHF JPY. C'est comme ça que tu peux commencer avec un petit compte. Une fois, tu as maîtrisé comment ce truc fonctionne parce que personne ne peut prédire le marché. OK? Donc, à ce moment-là, mais si tu maîtrises comment ça fonctionne ces outils ici, à ce moment-là, tu peux essayer de gagner un peu d'argent sur Internet dans le Forex. Je vais fermer ici. On va aller prendre la position de... On va sortir ici. Alors, on va aller chercher, comme tu vois ici, on va aller chercher CHF JPY. on retourne dans notre moteur de recherche de notre outil ici. CHF JPY. C'est ça ici. Je clique là-bas. Et puis, je vais aller voir la position pour regarder la direction de une heure ou deux heures, trente minutes, 35 minutes. Comment est-ce que la position va se comporter? La bourse en question, le marché, comment il va évoluer. Alors, je vais cliquer ici sur Full Featured Chart. Je vais aller voir les bougies pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer d'ici 5 minutes, 15 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Alors, je vois que comme tu vois ici, ça, c'est une position d'une journée. Ça veut dire que dans la journée, la bourse va descendre. Je vais aller voir à la minute même. Dans cette minute-là, qu'est-ce qui se passe? Comme tu vois ici, c'est tout à fait en vert. Quand ça commence juste ici, c'est en train de monter. Tu vois, c'est tout en vert. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc là, c'est dans une position montante. Et quand on regarde ici, on est dans à CHFJPY, tu vois que je suis à 0.46. Donc, la position montante, la bourse est en train de monter. Tu vas voir que ça va continuer. Alors, regarde, HeroUSD, ça venait de passer directement à la partie bleue parce que ça me dit que dans une heure, ça va continuer à monter. C'est comme ça que tu apprends. l'outil, c'est super important vraiment de connaître comment ce petit outil, bon, c'est vraiment un grand outil, TradingView, comment est-ce qu'il fonctionne. OK? Alors, comme tu vois, on va aller voir maintenant dans, dans, admettons, dans 30 minutes, qu'est-ce qui va se passer dans le trad? Dans 30 minutes, ici, ça ne va pas être trop, trop sûr. Donc, je vais aller voir dans une heure. Qu'est-ce qui va se passer dans une heure? Alors, dans une heure, ça n'a pas l'air d'être bon non plus. Et puis, je vais aller voir dans deux heures. Dans deux heures. Dans deux heures, donc, ça n'a pas l'air d'être bon. C'est toujours dans la descente et puis ça reste dans l'incertitude. Alors, donc, moi, personnellement, la position CHFJPY, je vais la fermer et prendre le petit bénéfice que j'ai actuellement. Donc, je vais venir dans CHF, ici, CHFJPY. Je vais aller dans Close Order, juste ici. Je vais fermer cette position-là avec un bénéfice de 39 cents. Je fais Close. Voilà. Order is closed. Là, je viens de fermer la position et tu vois, je sais que Hero USD dans une heure, c'est bon, donc je vais le laisser rouler. Et là, je suis dans le banc, c'est en train de monter. Alors, si je veux prendre le petit bénéfice qui est juste là, je vais aller sur Hero USD, juste ici. je vais mettre mon doigt et puis je vais aller Close Order. Je vais dans Close Order et puis je vais aller, je retourne ici, ce n'est pas bien fait. Je retourne encore dans, je mets mon doigt ici, je viens dans Close Order et puis je viens ici, ça dit Close With Profit. Je prends ça. Voilà. Et puis tu vois, ça vient de changer ici. Maintenant, je suis à 120.64. Alors, c'est comme ça que vous pouvez faire le trading avec un petit compte. Donc, si vous avez des questions par rapport à Trading View ici, comment ça fonctionne, vous voulez avoir une formation là-dessus, vous pouvez me contacter. Mon numéro, c'est bien le 514-449-4821. Vous pouvez me rejoindre sur Telegram au 514 414-449-4821. Mais s'il vous plaît, vous pouvez juste me rejoindre entre 5h p.m. jusqu'à 11h p.m. Vous pouvez seulement me rejoindre entre 5h p.m. jusqu'à 11h p.m. OK? Donc, voilà, le trading, c'est pas compliqué, c'est pas aussi facile comme vous le croyez. Et en plus, n'investissez pas l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. OK? Donc, le marché peut basculer à tout moment. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut entrer dans le trad et quand est-ce qu'il faut sortir. OK? Donc, voilà, je vais tourner la caméra. On a fini. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la session. Donc, c'est comme ça que vous faites les trading, OK? C'est comme ça que vous faites les trading en ligne avec le Forex. Il faut absolument savoir quand est-ce qu'il faut entrer dans la position, quand est-ce qu'il faut fermer la position et il faut regarder l'outil. les trading views, ça vous aide aussi à savoir qu'est-ce qui va se passer dans une heure, est-ce que ça va être bon, qu'est-ce qui va se passer dans 30 minutes, qu'est-ce qui va se passer ou bien qu'est-ce qui se passe à la minute même. C'est pourquoi vous avez besoin de cet outil. Vous pouvez cliquer dans la barre de description ici en bas pour cliquer sur le lien pour aller ouvrir votre trading view. Ça, c'est... Ils ont quand même une version des démos que vous pouvez essayer avec et si vous voulez passer à la version payante à ce moment-là, vous payez annuellement et quand vous payez annuellement, c'est sûr que la compagnie va me payer une petite commission. C'est de cette façon que vous supportez la chaîne ici et moi aussi, ça me donne vraiment un grand, grand plaisir de vous aider. OK? Alors, merci beaucoup et à la prochaine. portez-vous bien et puis attention au virus, attention au Corona, alors gardez-vous en santé, des distanciations qui doivent être respectées, mais en plus, bien sûr, il faut se laver les mains et puis utiliser les désinfectants et qui dit nous aide. à la prochaine. Je vais cliquer ici pour aller choisir, par exemple, ici, je vais savoir qu'est-ce qui se passe à la minute même. Donc, je vais le voir comme ça. Voilà. Ça, c'est le graphique. OK. Donc là, dans le vert, donc ça me montre que le vert, ça veut dire tout simplement que la bourse est en train de monter et le rouge, tout simplement, ça me dit que la bourse est en train de descendre. Alors, chers amis, comme vous voyez, aujourd'hui, c'est deuxième jour. Donc, la vidéo qui a précédé celle-ci, c'était le premier jour. comme vous voyez ici, le forex, tu vois, là-bas, j'ai un lévier de 0.10 et c'est ROUSD. Donc, j'ai pris deux positions après avoir analysé comment est-ce que ça va évoluer. Donc, il ne faut pas vraiment prendre des positions de 0.10 comme ça si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. donc, c'est super important. OK. Alors, comme vous voyez là-bas, c'est en train d'avancer. Donc, je suis live dans le forex et puis ça, c'est un compte, regardez ici, je vais juste vous montrer que c'est un compte réel. Tu vois, c'est écrit REAL et ça, c'est mon nom et le broker que je suis en train d'utiliser là-bas. donc, le courtier. Tu vois, c'est REAL ACCOUNT. Donc, je retourne et comme vous voyez, là-bas, je suis à 20.70 que je suis en train de gagner. Alors, si vous regardez ici, je vais venir ici, voilà, regardez, ça, c'est les bougies. Et si je viens ici, vous allez voir que quand ça change rouge, bleu, rouge, bleu, ça veut dire que je suis live dans le forex. Alors, comme vous voyez là-bas. Et si je m'en vais sur la flèche qui monte ici, ça me montre que je suis à 21.40. Donc, je viens de gagner 21.70 dollars. C'est en train de monter dans HeroUSD. Alors, si je vous amène à l'écran ici, tu vois, ça monte déjà à 22.40. Je vais vous amener sur l'écran ici pour vous montrer dans TradingView. C'est pourquoi je vous avais dit que vous devez apprendre comment c'est que TradingView fonctionne. Dans la version professionnelle, c'est là où vous pouvez au moins savoir si le marché est en train de monter ou bien il est en train de descendre. Ça, c'est la version professionnelle. Vous voyez, c'est écrit CIMA Host Pro. Donc, regardez l'écran. Et moi, je viens ici, je vais chercher un HeroUSD. Juste ici. C'est EIR. C'est là. Je clique ici. C'est ici. c'est la devise que je suis en train de trader. Alors, quand je viens ici, tu vois, ça, c'est sur mon cellulaire. Tu vois que c'est 22.60 déjà. Alors, quand vous regardez ici, regardez la flèche, ça indique Strong Buy. Donc, je suis dans l'achat et je vais venir ici sur Full Featured Chart. C'est ici où je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec les bougies. Alors, ça, c'est mon ordinateur. Vous voyez ici, je suis à 22.30. Ça ne faisait pas longtemps, c'était à 17. Donc, c'est vraiment en train de monter. Et quand vous voyez la courbe de bougie, tout ce qui est vert ici, donc c'est vraiment en train de monter. Et c'est à la minute même. Donc, si je m'en vais ici, je peux aller regarder dans 30 minutes, ça va être comment. Et je vois que dans 30 minutes, ça va continuer à monter. Donc, le bougie ici représente 30 minutes. OK? Si je vais retourner pour aller voir dans une heure, ça va être comment. Je n'ai qu'à sélectionner One Hour, juste ici. Et là, je vois encore que dans une heure, ça va être vraiment très très bon. Donc, ce qui fait que je peux rester dans ce trad à partir de maintenant pendant une heure. Regardez, je suis maintenant à 23.30. Donc, c'est vraiment en train de monter selon le graphique qui est ici. Donc, pendant une heure, ça va continuer à monter. donc, je vais laisser cette position telle qu'elle. Donc, ça risque d'aller même à 25 dollars, 26, 27, même 30 dollars. OK? Alors, pour utiliser des leviers comme ça de 0.10, ça veut dire que vous prenez un grand risque, mais il faut savoir exactement qu'est-ce que vous êtes en train de faire. il faut lire. Donc, si vous êtes intéressé par TradingView, contactez-moi, je vais vous envoyer ma référence à moi. Ça veut dire que quand vous allez vous abonner là-dessus, je sais que ça va être bénéfique pour moi, ça va me donner au moins 30% de réduction. Et pour aller voir ça, regardez, je viens ici dans ma partie originale, et puis, si je viens sur ici, je vais aller voir la référence. Alors, si je viens ici, regarde, sur CIMA Host Pro, je viens juste là, je viens ici, et là, c'est écrit Referred Friends, donc, quand on réfère les amis, je clique ici, et ça, c'est mon lien pour vous référer, donc, Get Up To 30 Dollars For Every Friend You Refer. Ça veut dire que si je voudrais faire Trading View va me donner jusqu'à 30 dollars, You and your friends who've never had a Trading View account all get up to 30 dollars. Donc, toi, tu vas recevoir jusqu'à 30 dollars, et moi aussi, je vais recevoir jusqu'à 30 dollars, si tu arrives à acheter le plan, il y a des plans annuels, je te propose, si tu veux être vraiment sérieux dans le trading, ça te prend ce programme ici, Trading View, OK? Donc, si tu vois, là, je suis à 24.20, alors, c'est comme ça que le Forex fonctionne, il faut savoir comment lire ici, le graphisme, les graphiques qui sont là, les bougies, il faut savoir comment les lire, et là, je suis à l'intervalle de Inner, je vais aller voir à l'intervalle de 15 minutes, comment est-ce que ça va être, on est vraiment dans le bon, tu vois, c'est très long, donc chaque bougie ici, ça représente 15 minutes, mais ça te prend une formation pour ça, si tu veux savoir comment, tu peux toujours me contacter au 514-449-4821, il faut savoir comment lire les bougies, les bougies verts ici, ça représente la bourse qui est en train de monter, là où il y a les deux qu'est ici, ça veut dire que c'est toujours dans, ça monte, mais c'est pas un bon moment d'entrer, parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'il faut entrer dans le Forex, et quand est-ce qu'il faut pas entrer dans le Forex, je retourne à la minute même, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il se passe, ça vient d'aller en rouge, ce qui fait que, comme tu vois, donc ça a diminué, là je peux faire même ma position pour le moment, pour garder les gains que j'ai, je viens ici, je pèse ici, je viens dans Close Order, je viens dans Close With Profit, je vais prendre 22.60 de profit, Order Is Closed, voilà, et ici ça monte à 141.41, si je m'enviens sur, si je m'enviens sur l'enveloppe, juste ici, vous allez voir, je m'en vais en bas, et ça c'est le 22 dollars que je viens de prendre immédiatement, donc je viens de faire 22 dollars.40 sous des bénéfices sur HeroUSD, ok? Alors, donc, à la minute même, comme je voyais que ça venait de changer de position, ça entre dans le rouge, donc là, je ferme ma position immédiatement, pour ne pas perdre plus de gains, pour essayer de garder mon gain que je viens de faire, donc c'est comme ça, voilà, ça retourne encore dans le vert, à ce moment-là, je peux ouvrir encore ma position, ok? Quand je vois comme ça, je peux aller ouvrir ma position maintenant, donc je retourne encore ici, parce que ça m'avait dit que dans Inert, ça va être toujours bon, je retourne dans HeroUSD, donc je cherche, HeroUSD, c'est juste ici, je mets mon doigt là-dessus, je fais New Order, et là, comme je sais que dans une heure, ça va être bon, donc je peux encore aller chercher un levier de 10, c'est correct, alors je vais faire Buy, parce que aussi, si je regarde à côté ici, ça recommande Strong Buy, donc tu vois, la gauche est en train de rouler, là-bas, ça me dit, en tout cas, vas-y, dans Strong Buy, donc ça va être correct, alors, comme tu vois, ça va descendre, quand ça va aller dans le bleu, là, je vais commencer à gagner, voilà, donc c'est comme ça que le Forex fonctionne, c'est pas compliqué, mais c'est pas facile aussi, il faut maîtriser TradingView, il faut savoir quand est-ce qu'il faut entrer dans le trad, quand est-ce qu'il faut sortir du trad, c'est super important, vous avez vu que c'était vert, 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 quand c'est arrivé, ça commençait à basculer un peu dans le rouge, j'ai fermé ma position et j'ai fait 22 dollars de profit, donc là, je suis retourné dans le trad, il faut que je sois patient maintenant, parce que quand je regarde, ça me dit que dans une heure ici, je peux aller voir si je continue dans une heure, ça va être dans le bon, donc la bourse va continuer à monter et là, je reste, pour le moment, je suis encore dans le rouge, je vais rester pendant une heure plus et là, ça va basculer dans le bleu et j'aurai fait mon argent. Donc, c'est comme ça, mes chers amis, le forex, c'est pas compliqué, c'est pas facile aussi, il faut seulement, c'est pas compliqué, c'est pas facile, c'est pas difficile aussi, mais il faut juste apprendre, il faut apprendre, il faut utiliser des petits léviers comme 0.001, il faut utiliser des petits léviers 0.01, les 0.10, c'est là, si vous avez déjà de l'expérience, vous pouvez vous aventurer là-bas, ok? Encore une fois, je vais tourner la caméra, vous allez voir que c'est bien moi, Messie Sima, le PDG de Simaos.com, alors, ça c'est moi, ok, ça c'est Messie Sima, le PDG de Simaos.com, ça c'est juste pour vous montrer que c'est moi qui est en train de rouler le Forex, donc regardez, donc ça c'est moi, alors, la voix que vous entendez, les images que vous voyez, elles sont vraiment réelles, ok? Donc, voilà, le trading, c'est pas compliqué, c'est pas aussi facile comme vous le croyez, et en plus, n'investissez pas l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, ok? Donc, le marché peut basculer à tout moment, il faut savoir quand est-ce qu'il faut entrer dans le trad, et quand est-ce qu'il faut sortir, ok? Donc, voilà, je vais tourner la caméra, on a fini, donc merci beaucoup d'avoir suivi la session, donc c'est comme ça que vous faites les trading, ok? C'est comme ça que vous faites les trading en ligne avec le Forex, il faut absolument savoir quand est-ce qu'il faut entrer dans la position, quand est-ce qu'il faut fermer la position, et il faut regarder l'outil, là les trading views, ça vous aide aussi à savoir qu'est-ce qui va se passer dans une heure, est-ce que ça va être bon, qu'est-ce qui va se passer dans 30 minutes, qu'est-ce qui va se passer, ou bien qu'est-ce qui se passe à la minute même, c'est pourquoi vous avez besoin de cet outil. Vous pouvez cliquer dans la barre de description ici en bas pour cliquer sur le lien pour aller ouvrir votre trading view, ça c'est, ils ont quand même une version des démos que vous pouvez essayer avec, et si vous voulez passer à la version payante à ce moment-là, vous payez annuellement, et quand vous payez annuellement, c'est sûr que la compagnie va me payer une petite commission, c'est de cette façon que vous supportez la chaîne ici, et moi aussi, ça me donne vraiment un grand, un grand plaisir de vous aider, OK? Alors, merci beaucoup, et à la prochaine. Donc, portez-vous bien, et puis, attention au virus, attention au Corona, alors gardez-vous en santé, des distanciations qui doivent être respectées, mais en plus, bien sûr, il faut se laver les mains, et puis, utilisez les désinfectants, et qui Dieu nous aide. à la prochaine. Alors, merci d'avoir suivi, si c'est la première fois que vous êtes à ma chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous, et puis commentez vraiment, si vous voulez apprendre TradingView, écrivez dans l'espace des commentaires là-bas. Donc, si vous voulez apprendre le Forex, surtout TradingView, écrivez, dans la barre de description que vous voulez apprendre, et voilà. Mon contact, il est là, vous pouvez aussi me contacter entre 5h p.m. jusqu'à 11h p.m. Seulement 5h p.m. jusqu'à 11h p.m., je suis disponible. À part ça, vous pouvez me contacter sur Telegram Messenger. Merci beaucoup, et à la prochaine.